Et pour ce 4 à la suite, quels sont nos thèmes ce soir ? Regardez, à la source des fleuves, les espaces verts dans les romans, les termes italiens dans le langage courant et le thème mystère, qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter. David, une nouvelle fois c'est vous qui choisissez le premier, c'est sympa parce que vous n'avez plus de choix. Je vais tenter les termes italiens dans le langage courant. Les termes italiens dans le langage courant, venez David. Alors David, avec Pierre-Marie et Mathieu, vous avez tous les 3 un point commun. Vous êtes tous les 3 passionnés de chant ou de musique. Parce que, je rappelle David, vous êtes formateur en culture générale, auprès de, je crois que c'est des infirmières. Des futurs infirmières et infirmiers, c'est moi. Mais alors vous avez aussi ce violon dinde qui est la musique. Oui, guitare, chant, un peu de ukulélé, un peu de basse, un peu... Le ukulélé, rappelez-nous, c'est ? C'est toute petite guitare à 4 cordes, originaire du Pacifique, je crois. C'est ça qui est d'origine ? Hawayenne, ils sont là. Hawayenne. Et alors, et vos enfants aussi ? Oui. Ça se passe en famille. Quelques fois, on joue en famille, ma fille qui joue aussi du ukulélé, de la guitare, un peu d'accordéon, mon fils, mandol et mandoline. Dites-moi, guitare, accordéon ? Oui. D'accord. Et donc ça, c'est Esther. Voilà. Et Sacha ? Mandoline et mandole. Ah oui. Ah, la mandole, c'est original ? Oui. D'accord, ok. Vraiment une liste de... C'est sympa. Ok, très bien. Une histoire de famille. Quasiment un groupe, quoi. On pourrait. Vous pourriez. David, vous avez donc choisi ce thème, les termes italiens dans le langage courant. On y va ? Allez. Top. Dans la langue familière, quel mot italien désigne un échec complet ? Fiasco. Quelle plante potagère de la famille des crucifères ressemble à un chou-fleur vert ? Le chou romanesco. Quel terme italien employé depuis peu dans le vocabulaire français désigne le marché des transferts, notamment dans les sports d'équipe ? Mercato. Quel mot italien désignant dans la comédia d'Ellarté un jeu de scène comique est également en synonyme de plaisanterie bouffonne ? Bouffonnerie. Comment appelle-t-on l'ensemble des frais associés à certaines opérations bancaires ? Zadio. Quelle locution italienne modérant une indication musicale signifie mais pas trop ? Manonthropo. Quel mot italien désigne une situation confuse ou une affaire complexe ? Piproco. Sur quelle petite construction constituée de poutrelles reposant sur des piliers légers fait-on pousser des plantes en musique ? En musique, quel nom donne-t-on pincement des cordes d'un violon ? Staccato. C'est pizzicato. Deux points, David. Quatre bonnes réponses mais qui ne se sont pas enchaînées. Alors, ça n'est pas un fiasco ? Non, pas tout à fait. Deux points. Mais donc, il y avait fiasco, il y avait mercato, il y avait les agios. On s'en passerait bien de ceux-ci. Il y avait Manonthropo. Cette plante potagère, vous m'avez dit le chou Romanesco. Brocoli. Oui, c'était le brocoli. Le mot italien désignant dans la comédia dell'Arte un jeu de scène comique également, synonyme de plaisanterie bouffonne, Pierre-Marie Mathieu. C'était les latzis. Latzis. Le terme italien désignant une situation confuse ou une affaire complexe, un broglio. Et puis, sur quelle petite construction constituée de poutrelles reposant sur des piliers légers fait-on pousser des plantes grimpantes ? C'est une pergola. Pergola, David, deux points. Merci, David. À vous, Pierre-Marie, de choisir, soit à la source des fleuves, les espaces verts dans les romans ou le thème mystère. Eh bien, Samuel, on va se lancer à l'eau, à la source des fleuves. Allons-y, Pierre-Marie, à la source des fleuves. Là, je me disais, en découvrant ces thèmes, Pierre-Marie, que c'était un thème pour amateurs de géographie, que vous êtes sûrement. Un petit peu, oui. Si vous choisissez ce thème. Alors, je le disais que ce soir, vous aviez David, Mathieu et Pierre-Marie. Un point commun, c'est l'amour de la musique et du chant. Vous, c'est le chant. C'est le chant, oui, parce que la musique, malheureusement, ça restera un rêve toute ma vie, puisque je suis incapable de jouer de n'importe quel instrument. Oui, mais vous chantez, et vous chantez depuis longtemps. Oui, depuis mes 16-17 ans. En chorale, c'est ça ? En chorale. Quel type de... La chorale du village, qui anime les célébrations paroissiales, qui fait du chant profane et du chant sacré. Et puis, à part ça, dans un ensemble un peu plus relevé, si on ose dire, c'est des choses comme ça, un ensemble vocal où on fait des choses un peu plus compliquées, un peu plus lourdes, un peu plus sérieuses, comme des grandes œuvres, comme une messe de beaux-arts. D'accord. Et quel est votre type de voix ? Céciture. Oui ? Ténor. Vous êtes ténor. Un ténor contrarié. Un bariton contrarié, parce que les ténors, c'est toujours ce qui manque. Alors, on met... Ben oui, dans une chorale, il manque toujours des ténors. Ah, très bien. D'accord. J'espère que vous le serez, ténor, avec nous ce soir. On va voir. Pierre-Marie. Donc, pour ce thème que vous avez choisi, à la source des fleuves, êtes-vous prêt ? Je suis prêt, on va y aller. Top. Quel principal fleuve d'Afrique est issu du lac Victoria ? Le Nil. Quel fleuve d'Espagne naît dans la Sierra Segura et irrigue l'Andalousie ? Le Guadalquivir. Quel fleuve d'Amérique du Nord prend sa source dans les monts San Juan, dans le Colorado ? Le Colorado. Quel fleuve de 2200 km de long, prenant sa source au plateau du Val d'Aïe en Russie, arrose notamment la ville ukrainienne de Nikopol ? Le Dnieper. Quel fleuve né au mont Gerbier de Jonge et le plus long de France ? Quel fleuve d'Amérique du Nord, né dans la région des Grands Lacs, arrose Montréal et Québec ? Saint-Laurent. Quel fleuve d'Asie occidentale prend sa source dans le Taurus-Turk, avant de former le chat à l'arabe avec l'Euphrate ? Le Tigre. Oh, c'est beau ! C'est beau ! C'est Camarie ! Alors là... Bravo ! Merci, merci ! Super ! Quatre à la suite et six bonnes réponses en tout. Donc très très bon choix de thème, Pierre-Marie. Eh bien, vous êtes d'ores et déjà qualifié pour le face-à-face. Grand bravo ! Alors, quel fleuve d'Amérique du Nord prend sa source dans les monts San Juan, dans le Colorado ? Mathieu, David peut-être ? Le Mississippi ? Non, c'était le Rio Grande. Rio Grande. Rio, bravo également. Pierre-Marie, félicitations. Merci. Vous avez été ténor ! Merci. Merci. À vous de choisir, à vous de jouer, Mathieu, pour tenter de vous qualifier pour le face-à-face, soit avec les espaces verts dans les romans, ou ce thème mystère. Les espaces verts dans les romans, s'il vous plaît. Allons-y, Mathieu. Qu'est-ce qui vous séduit, là ? Le côté espaces verts ou le côté romans ? C'est plutôt le côté romans. Très bien. On parlait de cette passion commune que vous avez tous pour l'univers de la musique, de la chanson. Alors vous, bien sûr, vous êtes professeur d'abord de musique. Oui. Mais pas seulement, parce que vous jouez dans des formations. Oui, effectivement. Actuellement, je participe à un quintet de vocal. Oui. En compagnie de mon épouse, ce qui ne gâche rien. D'accord. Voilà. Et puis, on a aussi formé récemment un quatuor de cuivre et percussion. D'accord. Et vous, c'est ? Moi, je joue du corps. D'accord. Du corps d'harmonie. D'accord. Et votre épouse, également ? Mon épouse, elle chante et elle joue du violoncelle. D'accord. Très, très bien. Bon. Et d'ailleurs, vous parlez de votre épouse, vous allez régulièrement, tous les deux, à Londres, pour une raison bien précise. Oui, c'est vrai qu'on va le plus souvent possible à Londres et on ne manque pas d'assister à des comédies musicales pour aller là-bas. Ah, ça, c'est formidable. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu récemment ? Alors, récemment, on a vu Wicked, qui est l'histoire qui se situe avant le magicien d'Oz. D'accord. Et Book of Mormon, qui est une comédie musicale assez irrévérencieuse, on va dire, qui a été faite par les créateurs de South Park, ce dessin animé. Ah oui, donc c'est forcément irrévérencieux, oui. Voilà. On connaît l'univers de South Park. Voilà, donc sur le monde des Mormons et c'est à la fois très bien chanté, très bien joué, très bien dansé et très drôle. Même si moi, je n'ai pas compris toutes les blagues puisque c'était en anglais, mais celles que j'ai compris m'ont bien fait rire. Mathieu, au moins deux points pour rester dans la course. Vous avez choisi ce thème, les espaces verts dans les romans. Êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Top ! Dans quel roman de Stendhal ? Julien Sorel prend-il la main de Madame de Reynal lors de... Dans quel roman de Boris Vian ? Clémentine isole-t-elle son jardin du monde extérieur pour protéger ses triplés ? J'irai cracher sur le bouton. 2014. Dans quel roman de Guillaume Musso ? Un homme et une femme qui ne se connaissent pas se réveillent. En 1976, dans quel roman de Hubert Selby, Harry White rencontre-t-il l'une de ses conquêtes au bord du lac de Central Park ? Je passe. Dans quel roman d'Italo Calvino, le jeune combe, grimpe-t-il un jour dans un arbre ? Dans quel roman de Gaston Leroux, roule-tabille ? En quel titre dans le château et le parc du professeur Stangerson ? Je passe. Dans quel roman de Zola, un jeune prêtre, retrouve-t-il la jeune albine dans le jardin luxuriant d'une propriété baptisée le Paradou ? Je passe. Dans quel roman de Giorgio Bassani, le narrateur est-il invité dans une propriété d'une famille juive de Ferrar ? Magnifique roman d'ailleurs. Le jardin des Finzi Contini. Ah, je pensais que vous aviez deux... Ah ben non, il y avait deux bonnes réponses mais qui ne se sont pas enchaînées. Un point Mathieu, un point. Le rouge et le noir, bien. Le baron perché. Le roman de Boris Vian, c'était l'arrache-coeur que vous cherchiez. Ce roman de Guillaume Musso où un homme et une femme qui ne se connaissent pas se retrouvent-ils, c'est étrange, menotté dans un parc à New York, Central Park. Ce roman d'Hubert Selby où Harry White rencontre une de ses conquêtes au bord du lac de Central Park, justement, c'était le démon. Ce roman de Gaston Leroux, roule ta bille en quête dans le château et le lac d'un professeur, c'est le mystère de la chambre jaune. Et puis ce roman de Zola où un jeune prêtre retrouve la jeune albine dans le jardin luxuriant d'une propriété baptisée le paradou, c'est la faute de l'abbé Mouret. Un point Mathieu. Merci à vous. Un grand merci Mathieu d'avoir joué avec nous. Bon retour à l'UC, j'espère que vous aurez l'occasion de voir éclore encore beaucoup de vocations de musiciens, vous les professeurs de musique. Merci encore pour vous ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de 120 tickets assortis. Vous cherchez des idées pour les repas en famille ou pour les grandes occasions ? Avec ces très beaux livres, sortez vos tabliers et lancez-vous dans des recettes maison pour faire plaisir à tous les gourmets et les gourmands. A vous de jouer maintenant pour tenter de gagner, attention, 15 000 euros, c'est une nouvelle question qui arrive. La voici. Quel oiseau, quel oiseau au long bec à bout noir peut-on admirer en Camargue ? Un, le flamant rose. Deux, le rouge gorge. Bonne réponse. 32-43 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7-10-20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Dans un instant, le face-à-face, mais qui va l'emporter ? Est-ce que ce sera Pierre-Marie qui vient de Suisse pour une première victoire ? Ou David qui tente ce soir notre champion, une quatrième victoire d'affilée ? Restez avec nous, c'est dans un instant sur France 3. Merci. Merci.